Chapitre 3 Jésus entra une autre fois dans la synagogue, et il y avait là un homme ayant une main desséchée. Et il l'observait, pour voir s'il le guérirait, un jour de sabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait une main desséchée, « Tiens-toi debout au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis un jour de sabbat de faire du bien ou du mal ? De sauver la vie ou de l'ôter ? » Mais il se taisait. Alors, les regardant avec colère, contristés de l'aveuglement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Or, les pharisiens étant sortis, tindrent aussitôt conseil contre lui, avec les érodiens, sur les moyens de le perdre. Mais Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, et une troupe nombreuse, le suivi de la Judée, et de la Galilée, et de Jérusalem, et de l'Illumée, et d'au-delà du Jourdain, et une grande multitude des environs de Tyre et de Sidon, apprenant ce qu'ils faisaient, venait à lui. Et il dit à ses disciples de mettre à sa disposition une barque, à cause de la foule, pour ne pas être accablé, car il guérissait beaucoup de malades, de sorte que tous ceux qui avaient quelque mal, se jetaient sur lui pour le toucher. Et les captifs immondes, lorsqu'ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et criaient, disant, « Tu es le Fils de Dieu ! » Et il leur défendait avec de grandes menaces de le faire connaître. Et étant monté sur une montagne, il appela à lui ce qu'il voulut lui-même. Et ils le suivirent. Et il en choisit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Et il leur donna la puissance de guérir les malades et de chasser les démons. Simon, à qui il donna le nom de Pierre, et Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélémy, et Mathieu, et Thomas, et Jacques, fils Alphée, et Thaddeï, et Simon, le Cananéen, et Judas Iscariot, qui le trahit. Et il vint à la maison, et la foule s'y assembla de nous, de telle sorte qu'il ne pouvait pas même manger du pain. et les siens, l'ayant appris, vint pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu l'esprit. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, il est possédé de Belzébub. C'est un, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et les ayant appelés, il leur dit en parabole, comment Satan peut-il chasser Satan ? « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et si Satan se lève contre lui-même, il est divisé. Il ne pourra subsister. Et il prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses meubles, au moins qu'il n'ait auparavant lié l'homme fort. Alors il pira sa maison. Je vous dis en vérité que tous les péchés seront remis aux enfants des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Quant à celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, n'obtiendra jamais de rémission, mais sera coupable d'un péché éternel. Parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit immonde. Sa mère et ses frères vinrent et se tenant dehors. Ils envoyèrent l'appeler. Et la foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voilà que votre mère et vos frères vous cherchent dehors. Et la répondant, il dit, quelle est ma mère? « Et quels sont mes frères? » Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voilà ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. il dit, C'est parti.